Musique de générique Alors je vais tout simplement vous apprendre une petite astuce, une très belle astuce pour tous ceux qui ne jouent pas la semaine Alors c'est tout ce qui se base sur l'élevage de familier Donc une grosse astuce pour vous, c'est quand on va dire que vous ne jouez pas la semaine Donc du lundi au vendredi, vous ne jouez que le week-end Pour nourrir les familiers c'est très embêtant car ils ne vont jamais monter Tout simplement vous allez venir au Chanin qui se trouve dans la forêt de Damagno en 9,21 Donc vous prenez le zap Rival je suis Fokin en 10,22 Vous allez parler à un PND qui s'appelle Oshimo On va faire déposer aux premiers familiers Donc là pour ma part j'étais parti en Espagne une semaine Et moi j'ai échangé mes parchemins Parce que c'était une astuce que je faisais depuis longtemps Quand je ne suis pas là pendant plusieurs jours Je transforme tous mes familiers en parchemins Donc là on va dire je prends le walk Je valide Donc on va dire je garde le walk comme ça On va dire si je ne mets pas en parchemin Donc alors sa corpulence va baisser Il va avoir au moins 11 repas on va dire ça comme ça Et je vais devoir le nourrir 11 fois Pour que sa corpulence remonte Et que tout simplement Si vous ne jouez pas la semaine Ça va être hyper dur de remonter tout ça Donc il faudra tous les mettre en parchemin Alors là pour les mettre en parchemin c'est très facile Vous mettez infamilier donc c'est infamilier à la fois Et voilà il sera en certificat En certificat qu'est-ce que ça signifie ? Et bien tout simplement il gardera tout Donc les points de vie s'il a 1 il restera 1 S'il a 10 il restera 10 etc S'il a 8 il restera 8 Les points de vie ne descendront pas Alors que si je garde le familier sur moi Les points de vie redescendront sûrement pour quelques familiers Comme par exemple ma dragoon Ma dragoon qui est à 9 je l'avais mis en parchemin Et je l'ai repris Alors là on va mettre le walk en parchemin Et on les reprend Donc alors pour les reprendre c'est très facile On prend un parchemin à la fois sinon ça ne marche pas Et on les reprend Donc je vais vous montrer On prend le walk Je vais pour le nourrir Et là regardez Vous donnez à manger à votre familier alors qu'il n'avait plus faim Il s'efforce pour votre plaisir Pourquoi ça met ça ? Car je l'ai nourri Car avant que je parte en Espagne Je l'avais tout simplement nourri Donc ok Et juste après j'étais au chanil Et donc les 5 heures ne se comptent pas On va dire je venais de le faire Ça a fait 1 minute Je le mets en parchemin Là j'aurais dû attendre 4h59 minutes avant de le nourrir C'est pour cela Donc là on va tout rééchanger Et c'est pour cela que c'est vraiment très rentable Même si vous ne le nourrissez que le samedi et dimanche C'est cette astuce là qu'il faut faire Donc là on va tous les reprendre Et on va attendre ce soir pour toutes les nourrir Voilà c'était une très belle astuce Donc surtout n'hésitez pas à le faire Donc je dois même payer Donc j'ai dû payer 2.678 kamas Bon c'est pas très grave C'était pour la vidéo Mais bon après je ne sais pas 30.000 kamas prêtes pour cela Alors voilà j'espère que cette astuce vous aura plu Alors n'hésitez pas à vous abonner A liker et à commenter Donc voilà donc je reprends les vidéos petit à petit Donc là je termine à 11h Donc je rentre d'Espagne Je suis juste rentré hier soir à minuit Donc j'ai dû fermer tout voir Donc là il est midi Donc il y a 12h je suis rentré Tac on échange le dernier familier Maintenant on attend ce soir pour toutes les nourrir Sof les bocs Voilà allez salut tout le monde